Hey les amis c'est XA The Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom Et aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui est des royaumes impérium Parce qu'il y en a plein qui se sont posé la question Ouais c'est quoi un royaume ? Un royaume impérium tout ça Et puis vous parlez pas forcément anglais, vous pouvez pas forcément suivre les youtubeurs américains ou anglais Et vous êtes un petit peu dans le flou, vous avez cherché un petit peu sur internet Vous êtes tombé sur une définition un peu compliquée Qui nous met dans le flou par rapport au jeu complètement Parce que la définition d'imperium, vraiment en définition c'est Dans l'antiquité romaine c'était une puissance publique Qui avait un pouvoir dans le domaine politique, judiciaire et militaire de celui qui gouvernait l'état Donc tout ce qui était les consuls, les prêteurs, les dictateurs, empereurs Donc l'imperium il s'opposait à la potestas Donc c'était le pouvoir administratif Mais on va rentrer vraiment dans le cas concret du jeu Et je vais vous expliquer un petit peu de ce qu'est les royaumes impérium Donc les royaumes impérium c'est les royaumes les plus puissants du jeu Donc les 32 premiers royaumes avec la plus grosse puissance Donc cette puissance elle est calculée sur les 100 premiers gouverneurs de chaque royaume Donc comme ça a été expliqué un petit peu dans certains postes de Lilith On peut pas migrer dans un royaume impérium Mais on peut migrer vers l'extérieur Donc ça veut dire que sur ces 32 royaumes là Vous ne pourrez pas migrer Tant qu'ils seront dans les 32 plus grosses puissances Vous ne pourrez pas aller dessus C'est pour limiter un petit peu Vous savez c'est pour un petit peu un pouvoir d'équité Pour ne pas par exemple Vous avez 150 millions de puissances Vous voulez aller dans un royaume impérium Et bah non vous pouvez pas Parce que justement on va pas aller renforcer des royaumes Qui sont déjà plus forts que nous Mais par contre on peut migrer vers l'extérieur Comme je disais vers l'extérieur Ça veut dire dans les royaumes qui sont En dessous de cette limite de puissance Des 32 royaumes les plus puissants Donc c'est vraiment pour l'équité entre la puissance des royaumes Et aussi par rapport à la ligue d'Osiris Parce que vous vous doutez bien que si vous tombez contre une alliance Qui est dans l'un des royaumes impérium Qui a 10 milliards de puissance Je prends un exemple avec les White Tiger Que vous vous avez une alliance à 5 milliards Ça va peut-être être un petit peu compliqué comparé à eux Donc voilà Donc on va aller faire un petit tour Sur ce qu'est le royaume impérium Donc vous descendez la carte Vous dézoomez Vous allez en bas à droite Et là par exemple Dans mon continent On a le 12-25 Donc c'est le royaume de Dragotien Le roi Donc Si on clique sur immigrer Pas de soucis On nous dit tac tac On nous explique comment ça se passe Mais on ne peut pas On ne peut pas parce que c'est un royaume impérium C'est comme on vient de l'expliquer C'est les royaumes les plus forts Donc si ces royaumes là Ils sortent Si ces royaumes là Ils sortent de la limite Vous pouvez aller migrer dessus Tant qu'ils y sont Je le répète encore Encore et encore Vous ne pouvez pas Donc si vous avez des questions Par rapport à tout ce qui est royaume impérium Bah n'hésitez pas à me les poser En commentaire Ou alors rejoignez moi sur le Discord Je voulais faire une petite parenthèse aussi Par rapport à la migration Qui va avoir lieu au mois de décembre Celle dont j'ai commencé à faire une promotion Il y a quelques temps déjà C'est toujours d'actualité On impose maintenant On est passé à une limite De 10 millions de puissances Tous les membres qui avaient moins de 10 millions de puissances Qui voulaient venir Sont enregistrés Mais on va vraiment passer à une limite D'environ 10 millions de puissances Tout simplement parce que ça va être compliqué De pouvoir mettre 400 personnes Parce qu'on est déjà à plus de 300 Beaucoup plus de 300 Et du coup ça va être compliqué De mettre 5-600 personnes Si on continue à monter comme ça Il commence vraiment à y avoir Beaucoup beaucoup de monde Donc je le rappelle On est vraiment full Donc ça va dire complètement francophone Donc français Canadiens, québécois On a des gens qui viennent des Dom-Toms On a des gens qui viennent d'Afrique du Nord On a des gens qui viennent d'Europe de l'Est aussi Qui sont francophones Donc vraiment on a une grosse Grosse Partie ethnique qui vient du monde entier Qui est francophone Donc vraiment on va On va renforcer un serveur Où on commence déjà à avoir quelques idées On va pas vraiment se développer Se dévoiler maintenant sur le royaume en question Mais on commence vraiment à avoir une bonne idée Sur comment ça va se passer Où est-ce que ça va se passer Et comment ça va se passer Donc ça commence à devenir vraiment intéressant Donc toujours pareil La question des passeports Je vous invite à aller regarder Mes vidéos précédentes Où j'explique comment on fait pour migrer Et surtout comment on fait pour avoir des passeports Que ce soit free to play Ou en pay to win Avec tous les détails nécessaires Qui vont vous permettre d'acheter ces passeports Et de pouvoir migrer avec nous En lien de la description N'hésitez pas Il va y avoir le lien du discord Pour la migration Il y aura le lien aussi du discord Rise of Kingdom FR N'hésitez pas à le rejoindre C'est une grosse communauté française aussi On est pas loin de 800 je crois Sur le discord J'ai un doute Je me rappelle plus exactement du nombre N'hésitez pas à rejoindre aussi mon discord Celui de Xavidemaster Et si le coeur vous en dit Vraiment n'hésitez pas à faire Une donation pour la chaîne Si vraiment mes vidéos vous plaisent Que vous voulez participer à mon projet De pouvoir me développer sur Youtube Vraiment n'hésitez pas à faire une donation Ça fait toujours plaisir Et puis je vous en remercierai Du plus profond de mon coeur Donc voilà les amis C'était un petit peu pour vous expliquer Ce qu'était qu'un royaume Imperium C'est pas long Mais ça peut être un peu compliqué C'est des mots qu'on n'emploie pas vraiment tous les jours C'est même presque jamais Franchement avant d'entendre parler de royaume Imperium Et puis même d'Imperium J'en avais parlé un petit peu quand j'étais en étude Jamais j'aurais pensé que dans le jeu On aurait parlé de royaume Imperium Donc voilà Maintenant on en parle C'est vraiment les 32 royaumes les plus puissants Au classement des puissances Sur les 100 premiers plus grands gouverneurs Donc voilà les amis C'était Xavzomaster Et à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !